aujourd'hui on est le 19 mars il est 11 heures 12 et on va déjeuner ce que j'ai un petit peu ma casquette est affreuse c'est pas ça que je voulais dire on vient de croiser un mec là sur l'île de copipi qu'on avait déjà croisé à chiang mai il m'avait demandé si la cascade valait le coup on l'a recroisé à chiang rai à l'aéroport et là on le revoit encore maintenant ça fait plusieurs fois qu'on voit ça c'est stylé le monde est petit comme après une merveilleuse intro de mon assistante aujourd'hui nous nous rendons à long beach dans le sud de copipidon donc on reste sur l'île principale on voulait aller à maya bay là où est tourné le film de la plage avec dicaprio mais au final la plage est complètement ravagée par les touristes il est censé y avoir un nombre limité d'entrée au final il y en a pas il ya un temps de baignade qui est qui est limité enfin bon ça ça donne pas spécialement envie donc on profite de l'île principale et puis voilà et maintenant on va aller se baigner parce que là il fait chaud c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc là on sirote une petite bière à long beach c'est la petite dame de notre hôtel qui nous a conseillé cette plage là ça fait 30 ans qu'elle habite ici alors moi je me suis dit ouais 30 ans qu'elle est en taïlande c'est bien c'est une française une française qui est venue vivre en taïlande maman ça fait 30 ans qu'elle est à copipi c'est une très petite île ça se fait à pied correctement déjà moi hier j'ai fait tout le nord de l'île à pied après voilà c'est un choix de vie pépette a dit si ça se trouve c'est son hôtel alors sûrement en tout cas maintenant elle s'est parlé anglais et thaïlandais couramment il fait beau tout le temps elle a la plage à proximité c'est vraiment paradisiaque mais il y a énormément énormément de touristes elle a vécu le covid à copipi avec zéro touristes elle a vécu le tsunami en 2004 qui a ravagé l'île et pas que l'île d'ailleurs toute la toute la thaïlande et où une grande partie de l'asie du sud est a été ravagé par par ce tsunami méga destructeur elle nous a dit vous allez voir c'est super beau tout ça si vous avez de la chance sur les coups de 17 heures il ya des petits requins qui viennent donc nous on commençait un petit peu à se dire voilà des requins elle me dit mais non c'est pas les requins qu'il faut se méfier c'est les singes du coup moi j'ai un petit peu peur parce qu'en arrivant sur la plage il y avait une pancarte avec écrit singe méchant mais c'est pas méchant des singes du coup là on s'est baigné et j'ai fait du snorkeling donc du masque que tu bats en fait mais c'est plus stylé en anglais snorkeling et il y avait plein de poissons il y en avait il y en avait plein des jaunes et bleus il y en avait un énorme aussi il était rouge il était trop beau et par contre il y avait des gros ours et sans déconner la taille des épines tu te prends ça dans le pied ça te traverse le tout ton corps tu sais que les poissons rouges peut-être c'est un divanon parce que moi je sais parce que dans animal crossing il y avait plein et je connais les arapaïma parce que jérémy wayne il empêche t'es bouffé par la télé les jeux vidéo c'est incroyable ces gens là là moi je supporte pas le sable il est pas doux attends parce qu'il y a beaucoup plus d'intéressants m comme midou notez ce bronzage de guêpes dégoûté de pas avoir pris la gopro les poissons ils sont magnifiques j'ai vu plusieurs petites doris j'ai vu je crois c'est gilles qui s'appelle dans nemo j'ai vu des poissons clairement gay pride multicolores ils étaient incroyables et qu'est-ce que j'ai vu aussi j'ai vu une anguille léopard celle là m'a fait peur en plus elle m'a foncé dessus mais je pense c'est parce que je pense c'est parce que le bateau il passait juste à côté et du coup elle a paniqué mais je pense que j'ai plus paniqué qu'elle j'ai plus c'est une chaine savoi d'il cap le monde aujourd'hui on est le 20 mars on quitte Kippie pour Hau Nang dans la province de Krabi notre dernière ville avant de quitter la Thaïlande Cette fois on décide de quitter l'île par ferry parce qu'on est venu en speedboat Déjà de 1 ça nous a coûté une blinde mais on pensait être plus à l'aise Mais le truc c'est que ça bougeait énormément Donc là on a pris un ferry, c'était carrément moins cher Et comme c'est plus gros bah ça bouge moins Bon par contre on va mettre plus de temps à aller à rejoindre le continent Et une fois qu'on rejoint le continent il y a un taxi qui vient nous chercher pour nous emmener jusqu'à notre hôtel Tout ça pour 400 baht par personne Bon bah ça y est nous voilà arrivés à Aonang notre dernier périple ici Notez les deux petites bières qui m'attendent juste ici Donc notre logement pour nos 5 derniers jours en Thaïlande C'est plutôt pas mal On est à 500 mètres de la plage Notre petite salle de bain Donc la mission pour ces prochains jours c'est de me trouver un coiffeur et de trouver un tatoueur Parce que j'ai toujours pas fait mon tatouage pour la Thaïlande On est là tous les petits 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 petits福 On est dans le monde Merci d'avoir regardé leskuels Regardez ces beaux dessins dans le sable, c'est les crabes qui font ça, c'est stylé non ? Oh là c'est talon, il y a des starry partout, oh non elle bouge, bah elle est mal au point là non, il y a tous les crabes qui la bouge autour C'est pas des écrans, c'est des écrans, non pas des petits bernards l'hermite, c'est pas des bernards l'hermite Ça c'est vraiment magnifique comme animal Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ça nous a coûté 50€ l'envoi en bateau, ça a pris deux mois, donc il a pris le bateau plusieurs fois, les gros cargos Il a traversé plusieurs océans pour arriver en France, et devinez combien on a de frais de douane ? Allez-y j'attends une réponse, vous pouvez pas répondre Et bah 121€ bordel de merde, quasiment 3 fois la valeur de l'envoi, donc là j'ai envie de tout cramer Et donc ça évidemment on te le dit pas, avant l'envoi c'est une fois que ton collier est arrivé Il ouvre, ils estiment la marchandise à l'intérieur, donc apparemment 295€,71€ Et avec ce prix là, ils mettent 40% de frais de douane, 20% de TVA, enfin tout un tas de taxes Et au final bah ça revient à 121 balles à payer, si on les paye pas, et bah le colis il est détruit Voilà voilà Nous on va faire du scooter, du coup je mets mon casque pour plein de sécurité, sauf que... Ça c'est sympa Donc aujourd'hui on se dirige vers un temple qui est assez loin quand même, il a une trentaine de kilomètres C'est un temple où tu montes combien de marches déjà ? 1237 Mais non mais on va crever avec cette chaleur, en tout cas tu montes, c'est magnifique, t'as une vue panoramique J'ai pris le drone, j'espère qu'on va s'éclater Je m'arrête sur le bord de la route pour faire un petit peu de drone parce que ce qui se passe autour de moi c'est vraiment très très joli Pourtant j'ai rechargé le drone hier mais il devait y avoir un faux contact et du coup bah non ça c'est pas rechargé Je suis dégoûté Parce que ce qui est à côté c'est vraiment très joli C'est vraiment super stylé ! Bon Charlotte est rentrée parce qu'elle se sentait pas bien donc je l'ai ramené en scooter et je suis revenu pour faire la randonnée Je pense que c'est le jour idéal dans le sens où c'est couvert aujourd'hui Il fait pas trop chaud donc je vais pour y aller Heureusement qu'elle est pas venue il y a des singes partout Oh putain bah tiens il y en a un qui me passe juste entre mes jambes Il y en a partout Regarde il a trouvé de la bouffe lui alors tout le monde lui court après Il est en train de lécher le plastique Et il y en a partout C'est incroyable on y est passé il y a une heure il y avait zéro singe et là franchement il y en a partout 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 Regardez ils sont les poules L'il y a un dressingaro Et il y a des pêcheurs On a mettre au pied Et il y a un des pêcheurs Et on a mettre au pied Et on a mettre au pied On a mettre au pied Il s'est trouvé une petite glace. Je viens juste de commencer, je suis déjà rincé. L'escalier, il grimpe tellement. Je vais te soutenir tellement, c'est hard. Ils avaient quoi dans la tête en faisant ce genre d'escalier ? Je suis en train de perdre toute la flotte de mon corps. Ou la bière, je ne sais pas. Non, c'est de l'eau. Je ne suis pas encore arrivé jusqu'en haut. Regardez-moi déjà cette vue avec la forêt de palmiers en face. C'est trop beau. Je transpire des bras. Qui transpire des bras, sérieux ? A aucun moment, je me suis mis bloqué sur le visage. C'est comme les chiens. La taille des marches. Je pourrais monter à quatre pattes. Ça fait un avant-bras. C'est ce qui l'a une durée. C'est vraiment magnifique. Bon, je ne vais pas trop m'éloigner des gens parce que je ne vais pas tarder à claquer. Ah oui, il surveille. Donc, ce que vous voyez au fond, la mer, la Andaman Sea. Juste ici, tout ça, c'est Krabi. À la pointe ici, la verdure, tout là, c'est railé. Inaccessible en voiture, que en bateau. Et par là-bas, là où commence la montagne, c'est Aonang. C'est là où on habite. C'est dommage parce que dans ce genre de temple, il y a des offrandes et compagnies. Mais bon, ça ne rapporte pas grand-chose, je trouve. Que là, tu mettrais une tyrolienne. Je ne peux pas te dire que tout le monde mettrait de la thune là-dedans. Eh non, il faut tout redescendre. Mes muscles qui se tétanisent. Charlotte sort de ce corps. On devine les éléphants. Bon, c'était vraiment intense, cette petite balade. C'était court, mais intense. J'ai monté ça à peu près en une demi-heure. Et la vue, par contre, était vraiment trop stylée. C'était gratuit. Il n'y avait pas grand monde. C'était trop stylé à faire. Bon, ça y est, me voilà rentré. Sur le chemin, il y a un mec qui faisait du stop. Je l'ai pris en scout et je l'ai déposé. Il était trop content. Français. Il était refait. Ravi d'avoir rendu service. Donc, me voilà rentré. J'ai retrouvé ma dulcinée qui pète la forme. J'en ai marre d'être malade. Depuis, je vais manger. C'est un salon de coiffure qui fait aussi massage. Donc, peut-être, je vais avoir un massage de la tête ou des pieds ou que sais-je encore. Poulet tikka masala avec du riz à l'ail. Accompagné d'une petite bière et ma coupe de douille. Sous-titrage Société Radio-Canada